allez c'est parti pour le premier article que j'essaie donc c'est le pantalon blanc voyez là avec les poches j'ai mis volontairement des dessous foncés pour que l'on voit si en fait c'est transparent ou pas il me semble pas que ça soit transparent il me semble que on voit une démarcation mais c'est pas forcément transparent donc je ne l'ai pas repassé je m'en excuse mais en fait il va aller au lavage donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lavé le tissu est très très confort il est très très fluide vous pouvez voir un il est très très large au niveau des du bas du pied super confortable très très douce sur la peau vraiment je ne peux que vous le conseiller il fait une super silhouette allez deuxième article que je viens que je teste c'est le t-shirt vert donc en collure v avec un joli petit détail de découpe deux petits boutons juste pour la décoration vous voyez un petit peu les manches font un petit peu style papillon j'ai oublié de vous dire sur le pantalon blanc que la taille est élastiquée donc absolument très très confort voilà je vous le dis puisque je l'ai gardé pour cette passer ce haut donc le t-shirt est extensible on est très très à l'aise dedans il passe sous les fesses pratiquement pas tout à fait mais du coup il est très très confortable vraiment je suis ravie de ce petit achat allez troisième article troisième article que je viens de passer c'est le t-shirt los angeles gris manche manche plus basse qui tombe au niveau du cool en collure ronde alors je l'ai gardé avec le pantalon blanc mais bien sûr ça ne va pas du tout avec il est assez long il passe sous le ventre mais je vous conseille de le mettre avec un jean le portait beaucoup plus des contractes comme ceci il passe sous les fesses aussi donc voilà il est extensible matière très très confortable très douce sur la peau je ne peux que vous le conseiller allez nouvel article comme je vous ai dit j'ai mis des sous vêtements foncés exprès pour voir si le tissu est transparent et là du coup pour ce t-shirt blanc il est complètement transparent en même temps on voit c'est une maille flammée on voit même ma main à travers donc il va falloir que vous portiez des sous vêtements nude blanc ou alors un petit caraco parce que même une couleur main on la voit à travers pour celles que ça dérange moi ça ne me dérange pas je mettrais des sous vêtements blancs et puis ça ira très bien vous voyez l'empiècement sur les épaules est très très joli très joli décolleté en v les manches descendent bien sur le milieu des bras vraiment tissu très doux très confortable parce qu'il y a du coton il est extensible il ne passe pas sous les fesses mais il descend milieu de fesses et pareil devant il descend quand même sous le ventre voyez on voit le pantalon à travers donc il est transparent voilà il faut que vous le sachiez si vous craignez ce genre de de détails là voilà il faudra penser à mettre quelque chose en dessous mais en tout cas je suis super ravie je trouve que ces empiècements dont elles sont super joli là je viens de repasser mon petit débardeur blanc pour vous enfiler le prochain un vêtement que je veux vous présenter qui est mon kimono allez je me recule il est super beau regardez ça très très fluide j'aime beaucoup regarder un peu les manches il est ouvert il est plus long derrière que devant très très joli asymétrique il est très très beau très léger pour celles qui le veulent vous pouvez le nouer devant si vous voulez le porter comme ça aussi vous pouvez faire un petit nœud devant si vous voulez le porter plus voilà avec vraiment une asymétrie voilà moi je pense que je le porterai plutôt comme ça j'ai beaucoup aimé ces motifs de feuilles regardez ça change vraiment je trouve ça super joli et vous mettez un petit dessous bleu qui rappelle les feuilles où vous restez tout en blanc avec juste ça je trouve ce kimono très très joli vraiment il est très léger très doux il ne gratte pas vous savez parfois certains polyester peuvent gratter ici on n'est pas du tout sur ce style de matière là dites moi ce que vous en pensez en vidéo si vous aimez je trouve ça super super joli voilà très très long derrière j'aime beaucoup beaucoup allez prochaine note de lui allez alors voilà le petit haut débardeur que je me suis acheté avec un décolleté assez plongeant mais ça reste totalement décent ça reste correct il est bien donc il est en 3xl celui ci il tient bien sous les bras il ne baille absolument pas c'est une matière je voulais montrer qui est légèrement je sais pas comment dire c'est une matière qui est légèrement pas gaufrée mais elle fait des petites tri en fait des petits plis très très douce donc les bretelles sont réglables le bas est arrondi légèrement ça fait un petit peu un empiècement princesse là j'aime beaucoup vous voyez pareil il descend bien vers les fesses je peux pas dire qu'il le il est au niveau du dos il cache le soutien gorge donc ça va et il cache une partie des fesses donc je n'ai rien à dire je voulais passer avec une autre pièce de ma commande qui est ce pantalon kaki super confortable je ne peux que vous le recommander il est assez fin mais pas trop très très doux celui ci il a une taille pareil élastiquée mais avec un quart un cordon qui se resserre rien à voir avec le pantalon blanc qui avait juste un cordon factice donc celui ci il est moins long que le blanc un peu moins large aussi voyez je le trouve super joli vous voyez là je l'ai mis avec des petites sandales voilà très très fluide au niveau des fesses il tombe bien parce que vous savez que moi c'est la partie la plus compliquée chez moi parce que c'est la partie la plus large ici au niveau du des hanches la culotte de cheval ni plus ni moins voilà en tout cas il est très très fluide je suis super contente vraiment là c'est un super combo je vais adorer et puis le soir si j'ai froid je me mettrai un petit kimono si je veux cacher mes bras parce que comme je vous ai dit très souvent moi je je suis un petit peu complexée par mes bras par les vergetures et tout ça qu'il y a dessus on m'a déjà demandé si c'était des cicatrices si j'avais été opérée donc parce que j'en ai sur les épaules aussi donc voilà donc vous mettez un petit caraco ou un petit attendez c'est pas un petit caraco vous pouvez mettre un petit gilet manche courte un petit bolero ou un kimono noir moi j'en ai je pense que c'est ce que je ferai comme tenue allez on va passer à l'avant-dernière pièce et on se retrouve après je vous dis ce que j'en ai pensé allez je vous ai passé donc la veste de survêtement enfin de suite rose que j'ai commandé alors ça va pas du tout avec la tenue parce que je n'ai pas été attrapé un pantalon de survêtement déjà que j'ai mis mon ventilateur mais que j'ai super chaud il fait 35 pour vous faire les essayages croyez moi que je voulais fait alors qu'il fait super chaud parce que j'avais trop hâte de vous montrer un petit peu toutes ces pépites que j'ai trouvé sur dans ma commande chine voilà regardez un petit peu il est super bien il taille bien il n'est pas trop grand les manches sont parfaites en général je les ferme pas mais je peux le fermer sans problème il n'est pas il me sert absolument pas voyez voilà il tombe milieu de fesses très très doux bien confortable j'ai rien à redire vraiment aussi doux en intérieur qu'en extérieur il a une capuche voilà avec un corps un cordon resserrable voilà donc pour celles qui aiment mettre les capuches voilà donc il est zippé je suis ravie de cette petite veste de survêtement rose elle me faisait de l'oeil depuis un petit moment et vous vous en pensez quoi aller dernière pièce et pas des moindres allez dernière pièce de ma commande c'est ma robe noire empiècement sous la poitrine très très douce avec beaucoup d'élastane les brides dans le dos sont réglables voilà bon je pense qu'il faut mettre un autre soutien gorge parce que celui ci voyez ou alors il faut en mettre un qui descende un peu plus pour pas qu'on le voit trop mais ça reste convenable elle est très très longue en sachant que je fais je mesure un mètre soixante-dix elle me elle m'arrive sur le dessus du pied voilà mais voyez vous le moi je la mets avec que des claquettes donc mais elle est super super jolie très confort très elle fait une très très jolie silhouette vraiment elle ne marque pas je n'ai rien à dire je la trouve super jolie et puis le soir si vous n'aimez pas vos bras je vous le disais sur l'autre tenue avec le petit caraco vous pouvez mettre un petit gilet sans manche voilà moi je pense que je la porterai comme ceci voilà le soir voilà je rajouterai peut-être un petit caraco et voilà mais en tout cas cette robe elle est super confortable autre article que je voulais vous montrer porter c'est cette ce sac en forme de bananes super joli vraiment très qualitatif je ne peux que vous le conseiller la bride est super joli et voilà regardez un petit peu si c'est joli vous accessoirisez avec il y a la minette de mes voisins qui vient me dire bonjour bonjour gaïa voilà voyez super joli accessoire très très quali vraiment rien à dire très très joli je vous avais dit que j'avais déjà fait une collection de bijoux de avec le mélange du doré et de l'argent qui s'appelle ombre et lumière voilà j'aime beaucoup l'argent et le doré je trouve ça super joli voilà voilà en tout cas tous mes articles pour ma commande chine allez on se retrouve à la fin de tous ces essayages je suis en âge il fait 35 degrés j'avais beau avoir mis mon ventilateur c'était un supplice que d'essayer tout ça mais en même temps j'avais très hâte parce que j'ai trouvé des pépites dites moi ce que vous en avez pensé quelle est votre tenue que vous avez préféré sur toute ma commande moi vraiment je gros gros coup de coeur sur mes pantalons dites moi qu'elle est qu'elle a été votre vos articles préférés pour moi grosse grosse surprise sur les pantalons la matière j'avais un petit peu peur qui soit très police polyester vous savez un petit peu rugueux là le truc où vous transpirez dans pas du tout on dirait que vous portez du coton je vous mettrai de toute façon en descriptif tous les si vous voulez retrouver certains articles pour vous même je vous mettrai tout en barre d'infos sous la vidéo vous pourrez retrouver tout ça et puis dites moi vous si vous avez pas ces commandes et quels quels sont vos coups de coeur de cet été chez chine vous savez que je commande pas beaucoup il n'y aura pas souvent des vidéos chine mais il y en a quelques unes enfin j'en ai déjà fait une cette hiver j'en ai refait une maintenant on verra d'ici quelques temps et puis sinon quoi d'autre profitez bien de la fin de l'été la rentrée approche nous sommes à deux semaines voilà l'été derrière nous mais en tout cas j'espère que vous en avez bien profité je vous dis à très bientôt n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver n'oubliez pas de liker de partager ça nous donne beaucoup de force et merci beaucoup pour tous ces commentaires c'est gentil commentaire c'est joli commentaire que vous me faites ou nous fait à lilou et moi régulièrement je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous fais plein de bisous bisous